... Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Le président de la République par intérim, le professeur Giancoula Traoué, est à Abidjan où il participe au sommet extraordinaire de la CEDAO consacré au Mali et à la Guinée-Bissau. Au cours du sommet, les chefs d'État et le gouvernement vont traisser le bilan à mi-parcours des actions communes à engager depuis le début de cette crise au Mali et en Guinée-Bissau avant de prendre de nouvelles décisions pour leur gestion. Si au Mali, les chefs d'État saluent les efforts de la médiation qui ont abouti à des résultats concrets, en Guinée-Bissau, par contre, ils s'insurgent contre l'usurpation du pouvoir par la jeune militaire qu'ils invitent à se retirer. A l'ouverture des travaux, les chefs d'État ont manifesté leur solidarité en faveur des pays touchés par la crise malienne. Ils ont remis au Burkina Faso, au Niger et au Mali, plus de 2 milliards de francs CFA, dont 1,5 milliard pour le Mali. Sidi Kidambele et Brahim Akoulibali sont nos envoyés spéciaux à Abichon. C'est un secret pour personne. Le Mali et la Guinée-Bissau sont aujourd'hui les grands malades de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO qui se mobilise au chevet de ces deux pays pour y apporter des thérapies de choc. Quatre réunions en un mois et le sommet extraordinaire de ce jeudi semble être le plus décisif car il s'agissait pour les chefs d'État et de gouvernement de faire les bilans à mi-parcours des médiations dans ces deux pays et de prendre des mesures pour la résolution définitive des conflits. Pour ce qui concerne l'association au Mali, les chefs d'État et de gouvernement ont débattu de la question de l'après-intérim et de l'envoi au nom d'une force de la CEDEAO au nord du Mali. Déjà, le président en exercice de la CEDEAO, Alassane Draman Ouattara, et les autres intervenants ont tous salué le succès de la médiation au Mali. C'est déjà un grand pas, mais il reste beaucoup à faire selon le président Ouattara pour qui la CEDEAO, les pays du champ, la communauté internationale doivent se mobiliser pour accompagner la transition et permettre au Mali de recouvrer son intégrité territoriale. Car, dira-t-il, la sécurité de l'Europe et des États-Unis d'Amérique commence désormais au Sahel. Face à la fragilité sécuritaire occasionnée par de nouvelles crises, par le péril terroriste et les menaces transfrontalières dans notre sous-région, il nous faut rester fermes et engager la mise en œuvre des conclusions des travaux des chefs d'État-major de la CEDEAO. La transition politique au Mali est bien engagée et nous devons tous payer à en garantir la stricte constitutionnalité pour l'exemple et pour conforter la légitimité de ceux qui encarnent ces institutions dans la perspective de l'unification du pays. Permettez-moi d'insister sur la situation humanitaire préoccupante qui prévaut dans le nord du Mali, où les travailleurs humanitaires ne disposent pas d'accès aux populations des plus vulnérables. Le Premier ministre Diara, que j'ai eu le privilège de rencontrer récemment à Babako, le week-end passé, m'a dit la priorité qu'il accordait à cette question et sa détermination à obtenir rapidement un accès sécurisé aux populations affectées. Pour leur part, les Nations unies ont déjà pris les dispositions nécessaires pour l'acheminement de l'assistance humanitaire aux populations concernées dès que les conditions d'accès sont réunies. Pour ce qui concerne la Guinée-Bissau, les chefs d'État et de gouvernement ne mâchent pas leur mot. Ils appellent sans autre forme de procès la junte militaire à se retirer du pouvoir, sinon la CEDEA prendra toutes ses responsabilités, menace le président Ouattara. Ici, tous sont convaincus que les attentes des populations en Guinée et au Mali sont grandes, surtout les déplacés maliens et les habitants du nord du pays qui sont pris en otage par les mouvements armés. C'est pourquoi l'organisation sous-régionale s'est montrée solidaire avec les Malis, les Burkina Faso et les Niger touchés par cette crise. Ces trois pays ont reçu une enveloppe de plus de 2,5 milliards de francs CFA, dont 1,5 milliard millions pour notre pays. Un chèque est remis au professeur John Kounda Traori, président de la République, par intérim. Le Royaume du Maroc, au chevet du Mali, il vient de faire don de 51 tonnes de vivres à notre pays. La réception du don a lieu cet après-midi à l'aéroport de Bamako, sénou par le Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Djarra. Les réactions du chef du gouvernement et de l'ambassadeur du Maroc au Mali au cours de ce journal d'une remise à une autre 10 millions de francs CFA et 5 tonnes de sucre. C'est le don remise ce matin par la République populaire de Chine aux populations du nord du Mali. Alfa Maïga nous en dit plus. Ce geste signé des Chinois résidant au Mali vise un seul objectif, atténuer la souffrance des populations du nord du Mali, des populations victimes d'une occupation anarchique de la part de bandits armés. La République populaire de Chine, qui est un vieil ami du Mali, suit donc de près l'évolution de la situation. Et c'est pour cette raison que les Chinois à Bamako ont décidé de mettre la main à la poche. Ces dons contiennent un chèque de 10 millions de francs CFA et 5 tonnes de sucre. J'espère que ces dons seront acheminés à bonne destination et qu'ils peuvent, dans cette mesure, répondre aux besoins d'urgence des habitants du nord du nord. C'est donc dans la souffrance que l'on reconnaît ses vrais amis, dit-on. Vous avez voulu vraiment marquer votre solidarité et votre soutien avec le peuple du Mali dans cette épreuve difficile que traverse notre pays. Aujourd'hui, le pays est dans des difficultés. La Chine nous a soutenus, nous a accompagnés depuis l'indépendance du Mali jusqu'à ce jour. Très prochainement, une caravane humanitaire du Haut Conseil islamique du Mali quittera Bamako pour le nord du Mali. En attendant, la libération totale des régions de Kidal, Gao, Tamboktu et d'une partie de la région de Mopi. Autre action de soutien aux populations de notre septentrion, le club de bienfaisance des épouses d'ambassadeurs unis Beau Club a rémuné ce jeudi des vivres d'une valeur de 6 millions de francs CFA à la Croix-Rouge Malienne. Une donation qui s'inscrit dans le cadre de l'opération La Mai Ami du Beau Club lancée le 2 mars dernier. Salut Matanda. Dans le cadre de son opération de soutien aux populations du nord, dénommée La Mai Ami, le club de bienfaisance des épouses d'ambassadeurs unis, baptisé Le Beau Club, procède pour la deuxième fois à une oeuvre caritative. 60 sacs de sucre, 25 sacs de lait en poudre, 80 cartons d'huile et 260 cartons de pâtes alimentaires. Le taux d'une valeur de 6 millions de francs CFA a été remis ce matin à la Croix-Rouge Malienne pour les populations du nord. Nous avons eu à assister les familles des victimes qui sont tombées sur le champ de bataille et aujourd'hui ces dons vont essentiellement en direction des populations qui sont coincées entre autres, entre les rebelles, les islamistes et dans les grandes villes du nord. Nous leur disons que nous sommes avec eux et qu'elles se tranquillisent et nous ferons tout en tout cas pour non seulement les assister, nous souhaiterons aussi qu'on puisse délivrer le nord de notre pays. La Croix-Rouge Malienne qui est chargée d'acheminer les vivres vers les populations bénéficiaires encourage ce genre d'oeuvre humanitaire. Comme vous le savez, la Croix-Rouge n'a que des forces que partent effectivement les donateurs. C'est effectivement à ce titre-là que nous récoltons de la part des donateurs, les fonds, vous venez bien, on donne ça aux populations vulnérables, de les remercier et de les remercier encore et puis de dire à toute la population malienne, tous ceux qui ont les moyens de pouvoir aider la Croix-Rouge, comme on dit chez nous, aider la Croix-Rouge aujourd'hui, la Croix-Rouge vous aidera demain. Cette assistance du beau club servira à nourrir de nombreuses personnes en situation difficiles, donc à sauver des vies. Au cours de la cérémonie, une minute de silence a été observée pour rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans le conflit du nord. Le ministre de la Santé invite les agents des services de santé des régions de Tombouctou, Gao et Kidal, déplacés pour raison d'insécurité à se faire enregistrer auprès de la Direction des Ressources humaines, secteur santé, développement social, de la solidarité des personnes âgées et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille CIS à Kalabankoura-Bamako ou auprès de la Direction régionale de la Santé de Mopti, selon le site le plus proche de leur résidence actuelle pour la prise en charge de leur salaire. En conséquence, les agents visés par le présent communiqué doivent se minure de leur pièce d'identité nationale, une copie des décisions d'affectation. Et à présent, nous allons commencer notre série de présentation des membres du nouveau gouvernement. Comme vous le savez, la liste a été rendue publique hier. Un gouvernement de 24 membres, parmi lesquels trois femmes. Elles occupent les ministères des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, celui de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant. Et enfin, le ministère de l'artisanat, de la culture et du tourisme. Ibrahima Traori nous les présente. Voici le nouveau ministre de l'artisanat, de la culture et du tourisme. Madame Diallo Fadima Touré vient du Canada où elle a travaillé au sein du groupe SNC Lavalin International comme vice-présidente Afrique. Elle assumait cumulativement à ses fonctions la relation du groupe avec la Banque Africaine de Développement. Madame Diallo est diplômée de l'école nationale d'administration du Mali, discipline sciences économiques. Elle a complété sa formation en gestion des finances municipales en 1985 à l'Université de Montréal, puis en management des organisations un an après à l'Université d'Atlanta en Georgie aux Etats-Unis. Madame Fadima Touré a aujourd'hui 30 ans d'expérience dans le développement et la gestion de projets. Elle a commencé sa carrière professionnelle dans la fonction publique malienne. Pendant 17 ans, elle a occupé des fonctions de direction dans le ministère des Finances, du budget et de l'administration territoriale et décentralisée. Elle a élaboré plusieurs thèmes de cours pour l'école nationale d'administration du Mali, l'Assemblée nationale du Mali, l'Université du Mali dans le domaine des finances publiques, de la gestion domaniale et du marketing international. Sa lourde mission aujourd'hui est de promouvoir davantage l'artisanat, la culture et le tourisme au Mali. Autre défi à relever, la promotion de la femme et de l'enfant. Ce ministère est désormais dirigé par Madame Alwata Ishata Saï. Jusqu'à sa nomination, elle était chef de cabinet du ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'urbanisme. C'est un terrain connu qu'elle se retrouve aujourd'hui pour avoir été pendant plus d'une décennie secrétaire régionale de l'OPF, Organisation panafricaine des femmes pour l'Afrique de l'Ouest. Ce qui lui a permis de participer à plusieurs rencontres internationales et de se familiariser aux débats de haut niveau, notamment sur des thèmes relatifs aux droits humains, à la paix, à l'égalité des chances et au développement durable en Afrique. Ce professeur d'anglais de l'enseignement secondaire a suivi également plusieurs autres formations et stages professionnels, notamment à Howard University à Washington, à l'Institut Rotterdam au Pays-Bas et au Centre international de Turin en Italie. C'est avec ce bagage que Madame Alwata Ishata Saï entame sa mission à la tête du département de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant. Le troisième ministère dirigé par une femme est celui des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Madame Traoré Rokia Gikine occupait jusqu'à sa nomination le poste de secrétaire général au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Dans le même département, elle a été plusieurs fois conseillère technique, directrice de la coopération internationale de 2000 à 2003. Madame Rokia Gikine a été aussi ambassadeur du Mali, au Burundi, au Cameroun, en République centrafricaine, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Rwanda, à Sao Tomé et Principé et au Tchad. Cet officier de l'Ordre national du Mali est tutulaire d'une maîtrise à l'école nationale d'administration de Bamako, section sciences économiques. Son challenge aujourd'hui est de travailler au renforcement de l'intégration africaine et encourager davantage les Maliens de l'extérieur à participer à la construction nationale. Le colonel-major Yamoussa Kamara, le général Tchefi Konate et le colonel Moussa Senko Kulibali, tous sous-sortants de l'EMIA. Ils occupent respectivement le ministère de la Défense et des Anciens Combattants, celui de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, et enfin le ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire. Ces trois officiers qui font partie du nouveau gouvernement ont pour tâche de redorer l'image de l'armée, d'assurer la sécurité intérieure, de protéger la population et d'organiser des élections transparentes. Leur protère, c'est avec Daïsie Soko. 59 ans, le colonel-major Yamoussa Kamara devient ministre de la Défense et des anciens combattants. Militaire et fier de l'être, sa maîtrise en russe se soulebra. Le colonel-major a intégré l'École supérieure de guerre de Tunis pour en sortir diplômé. Ce fut le départ de plusieurs autres formations. Le colonel-major est réputé pour être quelqu'un de principe, très simple, courtois et rigoureux. Depuis 1982, il a occupé plusieurs postes de responsabilité, entre autres, instructeur à l'EMIA, directeur du prix d'année militaire de Katy ou encore chef d'état-major de la Garde nationale. Avant d'occuper le fauteuil du ministre, le colonel-major Yamoussa Kamara a été l'éphémère secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants. Reconnu pour ses qualités de militaire et spécialiste du Nord, il est l'homme de la situation pour redorer l'image de l'armée et la restructurer pour assurer la reconquête du Nord. Le nouveau ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, c'est lui, le général de brigade Chefin Konaty. Grand, 1,78 m et svelte, le militaire de 57 ans est décrit comme étant quelqu'un d'honnête, rigoureux et discipliné. Diplômé de l'école militaire inter-armes EMIA, de l'école des officiers de la Gendarmerie nationale de Melun en France, il a été entre autres directeur général de la Gendarmerie nationale et chef de cabinet du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, fauteuil qu'il quitte pour celui de ministre. Le général de brigade Chefin Konaty aura pour tâche d'assurer la sécurité intérieure, celle des personnes et de leurs biens et apporter assistance et secours notamment aux populations du Nord Mali. Le colonel Moussa Sinko Koulibaly, un autre sortant de l'EMIA, devient ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. L'officier est réputé calme, ordonné et discipliné, premier au travail, dernier à rentrer. Né le 14 juillet 1972 à Bamako, le Benjamin du nouveau gouvernement est diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France et du collège inter-armé de défense de Yaoundé au Cameroun. Son expérience professionnelle se veut riche et variée, observateur militaire pour la MONU en RD Congo, directeur de l'instruction de l'école de maintien de la paix et avant sa nomination, directeur de cabinet du président du CNRDRE. Le colonel Moussa Sinko Koulibaly a pour mission principale de faire avancer le processus de décentralisation et d'organiser des élections transparentes tout en assurant une administration générale du territoire. Et maintenant, nous vous proposons avec Amadou Sakaré les portraits des nouveaux ministres de l'économie, des finances et du budget, Tchénan Koulibaly, celui de l'action humanitaire de la solidarité et des personnes âgées, docteur Mamadou Sidibé et du ministre de la justice, garde des Sceaux, Malik Koulibaly. Agé de 60 ans, le nouveau ministre de l'économie, des finances et du budget s'appelle Tchénan Koulibaly, président directeur général de la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT depuis novembre 2008. Le natif de Boré dans le sec de Douanza en 5e région n'est pas à sa première expérience en tant que ministre des finances, puisqu'il a eu à diriger le département des finances et des commerces de juin 1988 à mars 1991. C'est diplômé de l'Université Laval du Canada, spécialité agroéconomie, a une bonne expérience en matière de gestion des affaires publiques. Intégré à la fonction publique malienne en 1978, il est affecté la même année à la division économie et commercialisation de l'office malien du bétail et de la viande Ombévi. Commence donc pour lui une riche carrière dans l'administration malienne. marié et père de 4 enfants, le ministre de l'économie, des finances et des budgets parle couramment anglais, Bambara Fulfuldé. Son passe-temps favori est la marche et le football. Dr Mamadou Sidibé est le nouveau locataire du département en charge de l'action humanitaire de la solidarité et des personnes âgées. Précédemment, directeur des ressources humaines, des ministères de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, le nouveau ministre est un homme connu dans le milieu. Avec plus de 30 ans d'expérience professionnelle en santé publique, spécialisé dans le domaine d'information et informatique médicale, analyse médico-économie, il a une bonne connaissance des procédures des Bayer à travers l'approche sectorielle et l'appui budgétaire sectoriel. Dans sa carrière professionnelle, il a été successivement conseiller technique auprès du ministre de la santé, chargé des hôpitaux, conseiller en santé publique et chargé d'émission au même département. Né en 1950 en Mauritanie, Dr Sidibé, marié, père de 10 enfants, aime la marche. Malik Kouloubali, hérite du portefeuille de la justice Garde des Sceaux, docteur en droit privé et sciences criminelles de l'université de Montpellier en France depuis 2003, le nouveau ministre de la justice est connu du monde judiciaire malien pour avoir démissionné de son poste de substitut du procureur général près le tribunal de première instance de Cathy en septembre 2008 dans l'affaire dite Dibouché. Le ministre Malik Kouloubali, qui aura 41 ans le 14 octobre prochain, est marié, un père de 3 enfants. Ces qui ont désormais les destinées de la diplomatie malienne, de la communication porte-parole du gouvernement et de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement sont à découvrir avec Aoi Touré. Seul ministre d'Etat du gouvernement, Cheikh Maudibodiara, cheveux et moustaches gris-poivres, du haut de ses 60 ans, Sadio Laminso est le nouveau visage de la diplomatie malienne. Homme d'expérience, il se retrouve en terrain connu, jusqu'ici conseiller spécial du président Blaise Kompahoré et cela depuis 25 ans. L'homme aura été de toutes les missions de médiation de crise sous-régionale menée par le Burkina Faso. Le nouveau ministre des Affaires étrangères est détenteur d'une licence en lettres. Il a fréquenté l'Université de Nanterre avec d'ailleurs un certain Nicolas Sarkozy. Parti de son Mali natal sans bourse, il aime le préciser, Sadio Laminso a exercé plusieurs métiers. Journaliste pigiste à Jeune Afrique, Africasie, le monde diplomatique. Avec un carnet d'adresses des plus denses, on le dit élégant, efficace, courtois, avec toutes ses qualités, Sadio Laminso, à ne pas en douter, saura démêler les fils de la diplomatie de notre pays dans le contexte actuel. Amadou Ntouré, monsieur Onussi, c'est lui désormais, en plus d'être ministre de la communication de la Poste et des nouvelles technologies, se chargera de porter loin et haut la communication gouvernementale. Porter la parole, il en a l'habitude. Dans les missions de paix des Nations Unies, la Monua en Angola, la Monuc en RD Congo, l'Unogbis à Bissau et la dernière, la plus connue, l'ONUssi en Côte d'Ivoire. Diplômé de la prestigieuse école de journalisme Le Sesti de Dakar, il a travaillé de longues années au siège de la PANA et du quotidien national Le Soleil à Dakar. Homme pratique, passionné par son métier, adepte du Time is a running, Amadou Ntouré, un homme de carnet d'adresse aussi, entend très rapidement impulser une nouvelle dynamique dans la marche de la presse malienne dans un monde de communication sans frontières. Jusqu'ici, dépositaire de la signature de la Banque régionale de solidarité du Mali, Alfa Bokarnafo, ce natif de Dja, est le tout nouveau ministre de l'énergie, de l'eau, de l'environnement. Banquier expérimenté, l'homme s'est exercé à toutes les carrières de banque. Après l'ENA de Bamako, il part pour l'université de Californie aux États-Unis pour un master en économie financière. Ses premières armes, il les a faites à l'ex-BMCD. Ensuite, on le retrouve à Djedda à la Bide comme chef des opérations pour 18 pays d'Afrique. M. Nafo a aussi aidé à la restructuration de la Banque de développement du Tchad. Toujours droit dans ses costumes, les gestes mesurés, l'allure très sportive, on attend de lui une plus grande amélioration dans la desserte de l'électricité, de l'eau et de la protection de notre environnement. Le ministère de la Santé est désormais dirigé par Soumana Makadji, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche par Moussa Léo-Silibé, et celui de l'Équipement, des Transports, du Logement et des Affaires foncières par Mamadou Koulibaly. Écoutons le parcours de ces trois ministres avec Mahamadou Koulibaly. Soumana Makadji est l'un des tout nouveaux ministres du gouvernement des Transitions en charge de la santé. Né vers 1954 à Banamba, il est le PDG du groupe malien d'informatique et d'audite comptable. Soumana Makadji est titulaire d'une expertise comptable, d'une maîtrise en sciences éco de l'Université de Besançon spécialisée dans la gestion des entreprises. Il est aussi titulaire d'un diplôme d'études comptables supérieures obtenu au Conservatoire des arts et métiers, d'un certificat supérieur juridique et fiscal de Paris. Mais auparavant, il a fréquenté l'école primaire de Banamba vers les années 1966. Il a aussi fréquenté le lycée Prosper Camara avant d'aller étudier en France de 1973 à 1987. En plus de ses préoccupations quotidiennes, il s'adonne à l'agriculture. Ses loisirs et sports préférés sont la lecture, la marche à pied. Il est marié, père de quatre enfants, par le français, le sonique, l'anglais et le bambara. Né en 1949, Moussa Léo Sidibe, ingénieur agroéconomiste, est aussi titulaire de plusieurs parchemins. C'est lui qui occupe le poste de ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Titulaire d'un certificat en management des entreprises agricoles de l'Université de Wisconsin à Madison aux Etats-Unis d'Amérique, diplômé d'ingénierie de l'Institut polytechnique rural de Katibougou, Il détient aussi la licence en sciences éco de l'Institut coopératif de Moscou en ex-URSS, directeur régional de l'action coopérative Mopti et formateur de 1973 à 1983. Il fut aussi directeur de l'Office du Niger de 1987 à 1991. Moussa Léo Sidibe a publié plusieurs ouvrages comme par exemple l'enquête sur la relance du mouvement coopératif en cinquième région, la recherche de nouvelles législations, d'actions et de stratégies au développement coopératif. Moussa Léo Sidibe est marié, père de cinq enfants. Il aime le basket, parle français, russe, bambara et anglais. Né en 1958 à Bougouni, Mamadou Kouloubali a le portefeuille du ministère de l'équipement, des transports, du logement et de l'urbanisme. Il est administrateur civil de classe exceptionnelle. Il a débuté ses études primaires à Bougouni où il obtient des diplômes d'études fondamentales pour être enfin au lycée Askiya Mohamed. Titulaire d'un baccalauréat en 1977 à défaut d'une bourse octroyée par la Roumanie, il entra à l'école nationale d'administration section administration publique sur concours et enfin à l'école normale supérieure de 1977 à 1981. Inspecteur des domaines et des affaires foncières, il a effectué plusieurs missions de contrôle, de vérification et d'assistance dans les ambassades, les consulats, dans le cadre de la gestion domaniale. En 2008, il fut inspecteur en chef adjoint à l'inspection des domaines et des affaires foncières. En 2010, il fut nommé secrétaire général du ministère du logement et des affaires foncières et de l'urbanisme. Momadou Kouloubali est marié, père de quatre enfants. Il parle français, bambara, sonrail et anglais. Et la suite des portraits dans notre édition de demain par rapport à la nomination des membres du gouvernement, le parti LMA, le changement, l'association malienne pour la promotion du Sinankoua, le congrès national d'initiative démocratique, Smit Fasoiri Ouatton, l'union malienne du rassemblement démocratique africain, UMRDA, le rassemblement pour le développement et la solidarité, le rassemblement pour le Mali, RPM, l'alliance des jeunes démocrates, le parti pour l'action civique et patriote, PACP, la force pour la réconciliation, la démocratie et la paix, la Sénat Saffaso-Ere et le parti Barra. Tous félicitent l'ensemble des membres du gouvernement et s'y disent satisfaits du choix porté sur les hommes et les femmes. Ils appellent le gouvernement à se mettre sans délai à la tâche et lui souhaitent bonne chance. Je vous le disais en début de ce journal, le Royaume du Maroc, au chevet du Mali, il vient de faire don du 51 tonnes de vivres. A notre pays, la réception du don a lieu cet après-midi à l'aéroport de Bamako Sinu par le Premier ministre, Dr. Cheikh Modibo Djarra. Et nous écoutons le chef du gouvernement et l'ambassadeur du Maroc au Mali. Ils sont au micro de Daouda Siriki Djarra. Donc je voudrais dire tout simplement qu'il s'agit d'un geste symbolique. Symbolique parce que de toute façon, les quantités peuvent être illimitées, il n'y a pas de chiffres à fixer. Donc c'est symbolique, c'est des tonnes de denrées alimentaires qui sont destinées au Mali tout court. Et donc ça fait partie, c'est le prolongement de plusieurs autres démarches entreprises vis-à-vis des réfugiés maliens en Mauritanie au début. Après, il y a eu une autre opération au profit des réfugiés maliens au Niger. Et actuellement, nous préparons une autre opération qui profitera aux réfugiés maliens qui sont installés au Burkina Faso. C'est toujours agréable de voir un pays ami et un pays frère donner un vrai contenu au mot solidarité. Et surtout, l'urgence avec laquelle ce contenu a été donné à ce mot. Son Excellence vous l'a dit, nous avons mis en place le gouvernement hier seulement. Et comme ce gouvernement a pour tâche vraiment de s'atteler immédiatement à tous les problèmes qui nous entourent, c'est agréable d'avoir des gens qui comprennent l'urgence qui s'oppose au niveau de notre pays, au niveau de nos populations. Et ne faites pas d'amalgame et de confusion. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les populations du Nord au Mali. Nous avons une grosse crise alimentaire due au fait que les saisons de pluie de l'année dernière n'ont pas été bonnes. Ou nous avons une insécurité alimentaire dans peut-être presque un quart du pays. Donc une fois que nous allons ouvrir des couloirs humanitaires grâce à la bravoure et, n'est-ce pas, à l'abnégation de nos concitoyens qui sont déjà les soignés des gens, nous allons utiliser ce même couloir pour faire en sorte que les gens puissent avoir des vivres et aussi avoir des soins médicaux. Donc c'est agréable de voir que notre frère, notre ami, le Maroc, avec lequel nous sommes depuis des générations, avec lequel nous avons un attachement, n'est-ce pas, une histoire et aussi une histoire culturelle, qu'ils ont réalisé, réagi dans un si bref délai. Et je pense que cela va signaler au reste du monde que lorsqu'il y a urgence, vous savez, dans les quatre cases qui constituent la théorie de l'urgence, à savoir, les besoins arrivent à temps, les vrais besoins arrivent dans le temps, c'est tout cela qui compte. Et le reportage complet de cette remise dans nos éditions de DEME. Le parti de la Convention de réflexion et d'action pour le Mali se félicite du choix du Dr Cheikh Moudiboudjara en qualité de Premier ministre de la Transition. Suède vivement qu'il y ait les nombreuses qualités de l'homme sur qui le choix des Maliens s'est porté puisse nous valoir une transition apaisée. En huitième région, visite d'une délégation du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État CNRDRE, objectif échanger avec toutes les composantes des forces armées de sécurité de Sikasso. C'était ce jeudi au Kanchéba Traoré. Correspondance Sekou Konate. La délégation du CNRDRE, en arrivant à Sikasso ce jeudi, veut s'inquiérir de l'état des hommes, du moral des troupes, des conditions de travail et de vie des hommes en uniforme dans la huitième région militaire. Sikasso aujourd'hui est confronté à d'énormes difficultés, notamment dans l'écart du logement des officiers, des sous-officiers et même des militaires d'Iran. Nous pensons qu'avec la mise en place du nouveau gouvernement, on va trouver les solutions rapides à ces questions-là. En rencontrant officiers, sous-officiers et militaires d'Iran, la délégation a largement échangé sur la situation que vit notre pays depuis un certain temps. Elle a aussi informé les hommes des dispositions en cours pour permettre à notre armée nationale de rélever ce qui constitue de nos jours un défi majeur, à savoir la reconquête des régions nord du Mali. Je profite de votre micro toujours pour rassurer l'ensemble de nos compatriotes, pour dire que la mission première que nous nous sommes fixées, qui est vraiment la résolution définitive de ces questions du Nord, cela reste notre objectif premier et nul ne pourra nous déjouer de cet objectif-là. Respect de la hiérarchie, discipline et loyauté sont des règles d'or qui ont été rappelées au cours de la rencontre. La délégation s'est ensuite rendue chez le gouverneur de la 3e région pour une visite de courtoisie, occasion de faire le point des actions en cours au chef de l'exécutif régional et recueillir de sages conseils. Le fait que la mission soit passée témoigne de l'intérêt que cette mission a pour les autorités que nous avons. Nous ne doutons pas de cet intérêt, parce que vous savez, l'autorité administrative et l'autorité militaire, nous sommes ensemble pour travailler dans le sens des biens de la population, dans le sens de l'intérêt de toute la population, dans le sens de la promotion, de la paix, de la sécurité, de la tranquillité, du développement économique, de l'épanouissement de la région. Voilà une visite du CNRDRE, en 3e région administrative, 8e région militaire. C'était ce jeudi, au camp Cheba Traori. Lancement ce matin au Centre international des conférences de Bamako des activités de la semaine mondiale de l'éducation pour tous. Au Mali, la situation en est guère et reluisante. Moins de 10% des enfants ont accès aux pré-scolaires. L'objectif de ces journées est de faire le bilan des acquis et insuffisances dans le cadre de la promotion de la petite enfance. Mohamed Jarrah, compte rendu. Au Mali, la semaine mondiale de l'éducation pour tous s'ouvre par un risque constable. En 2010, seulement 6% des enfants maliens avaient accès aux pré-scolaires. 1 515 éducateurs pré-scolaires pour 65 000 enfants. Ce tableau sombre interpelle tous. C'est pourquoi le thème de l'édition 2012 est protection et éducation de la petite enfance. Un concept normalement accepté et partagé de tous. Car quoi de plus beau et de plus précieux qu'un enfant dans toutes les cultures du monde. Cependant, malheureusement, la pauvreté, l'ignorance et l'insuffisance de volonté politique sont des obstacles majeurs à la réalisation de la protection et de l'éducation de la petite enfance dans plusieurs pays. Selon l'UNESCO, cette période couvre de 0 à 8 ans. Et pourtant, notre pays a ratifié la convention relative aux droits de l'enfant. Par cet acte, le Mali s'est engagé à assurer la survie et le développement de chaque enfant. Notre pays n'étant pas donc à mesure de rehausser le taux de fréquentation des établissements pré-scolaires, le soutien des partenaires techniques et financiers est sollicité en vue d'atteindre au moins 12% d'ici 2015. La forte mobilisation de la société civile et du monde de l'éducation à cette cérémonie donne de l'espoir. A l'ouverture des travaux, les intervenants n'ont pas passé sous silence la situation que vivent les plus petits dans le séparation malien. Nous ne saurons débuter cette semaine sans avoir une pensée pieuse pour la situation difficile que nous vivons aujourd'hui dans notre cher pays, particulièrement à l'endroit des populations du Nord qui souffrent dans leur chair et âme, et au milieu d'enfants privés de leur droit à l'éducation. La coalition pour tous déplore cette situation et interpelle toutes les autorités, nationales, sous-régionales et internationales, à œuvrer pour le rétablissement rapide de l'ordre, de la paix et de la sécurité dans ces zones. Une paix à laquelle aspire tout malien et qui est le gage de la promotion de l'éducation pour tous. Les innovateurs visionnaires et le droit d'auteur à l'ère numérique, c'est le thème rétenu cette année à l'occasion de la journée internationale de la propriété intellectuelle. Tamsir Djaraté nous en parle. Cette journée est célébrée au moment où la propriété intellectuelle subit de plein fouet la vague du numérique. Ainsi, pour faire face aux nombreux défis liés aux œuvres, il faut une synergie d'action. De l'esprit humain naissent les œuvres d'art et d'invention. Ces œuvres assurent aux hommes la dignité de la vie. Fin de citation. La célébration de cette journée m'offre donc l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes de construire toujours un monde meilleur, de laisser un patrimoine inestimable et d'ouvrir des perspectives pour les générations futures. Force est de signaler que l'inzionosité et le talent ont permis à l'humanité de continuer sa marche pour le progrès. Au Mali, les acteurs concernés entendent rélever le défi de l'heure. Derrière chaque grande innovation, qu'elle soit artistique ou culturelle ou technologique, il y a la curiosité, la perspicacité et la détermination des noms qui changent notre façon d'être, de voir et d'entendre les choses. Au cours de cette journée, artistes, écrivains, musiciens, cinéastes et scientifiques vont examiner les difficultés de l'art à l'heure du numérique. Il sera également question des avantages et inconvénients du numérique et l'aperçu des inventions artistiques et technologiques. Et nouvelle parution dans les kiosques, il s'agit du journal La Nouvelle Génération. La Nouvelle Génération est un magazine de la citoyenneté et de la bonne gouvernance et c'est le premier numéro dans les kiosques à retrouver La Nouvelle Génération. Et le dossier de ce journal nous vient de Kaya. Il va sûrement intéresser plus d'un, surtout, la gêne féminine. Il s'agit du guéni, une sorte d'encens. Et justement, la première région est devenue la capitale du guéni. Grâce à sa qualité, cet encens est beaucoup prisé et est devenu une source de revenus pour beaucoup de gens, notamment les femmes de Kaya. Notez que le guéni est une plante qui pousse au bord des cours d'eau. Il est non seulement utilisé pour lutter contre les mauvaises odeurs, mais aussi aurait des vertus médicinales. Djafar Aydara nous édifie plus sur la question. Suivons ensemble. Kaya est considéré comme la capitale des rails à cause de la voie ferrée qu'il a toujours reliée à Bamako et à Dakar depuis la période coloniale jusqu'à une période récente. Kaya est connu aussi pour son encens au guéni. Il y a trois sortes de guéni, les grandes, les moyennes et les petites graines. Le guéni est beaucoup utilisé dans la chambre nuissale, soit pour encenser celle-ci, soit pour servir de boisson pour la nouvelle mariée. Selon certaines vendeuses, les guéni auraient des vertus thérapeutiques. Le giletage de la famille est riche et le giletage de la femme. Mais les spécialistes de la médecine moderne affirment qu'ils ne disposent d'aucune étude qui confirme cette thèse. L'encens c'est une plante et cette plante a surtout converti en tout cas de sursoir à de mauvaises odeurs. Nous considérons l'encens comme étant vraiment un allergène, un inhalé, à partir du moment où l'encens est en mesure de déclencher des crises d'asthme chez des personnes déjà atteintes de cette maladie-là. C'est vraiment des considérations socio-culturelles qui amènent certains à considérer que cette plante aurait des vertus médicinales à même d'apaiser l'attention intérieure. Mais il n'y a pas d'étude réellement faite dans ce sens pour corroborer cette situation-là. Le prix de la boîte du guéni varie entre 500 et 1000 francs CFA. Le guéni est une plante qui pousse sous l'eau au bord des cours d'eau qui est devenue une source importante de revenus pour les femmes qui interviennent dans cette filière. D'habitude, la plante est récordée par des vieilles femmes qui passent toute la journée au bord du fleuve Sénégal à extraire le guéni du sous-sol, le traiter et le vendre aux commerçantes. Mais de nos jours, les jeunes en ont fait un emploi-ci. De la bonne odeur, un atout de plus pour rendre son environnement plaisant. C'est tout pour ce journal. Et là, merci à vous qui nous suivent de partout à travers la bande KU. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada